Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, je propose de vous rappeler pourquoi vous êtes une âme en mission, volontaire, qui est venue s'incarner dans cette vie maintenant pour apporter votre lumière et changer l'humanité. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Je vous invite à vous abonner en appuyant sur le bouton ci-dessous et sur la petite cloche à côté pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire que le soin d'avril, je vais le capter à la nouvelle lune, le 23 avril. Vous pouvez regarder ma vidéo sur les dates que je vous avais données en avril. Donc vraiment, la date du 23 avril, ça va être un soin pendant lequel je vais faire un soin complet en magnétisme. Vous aurez un nettoyage complet de tous vos corps subtils, vos chakras, les entités, les âmes, les implants, etc. Et je vais procéder un petit peu différemment. Nous allons travailler sur l'ouverture de votre cœur et la connexion à votre âme. Donc pour encore renforcer les choses et vous permettre d'aller dans ce que je vais vous dire maintenant, c'est-à-dire vous souvenir que vous êtes une âme volontaire pour venir vivre ce qui se passe. Donc comme je vous le disais, je continue de faire beaucoup de rendez-vous par téléphone, les coachings. J'ai deux catégories de personnes. Les premières qui se sentent une nouvelle force, qui vont très bien, qui n'ont pas peur. Et puis les deuxièmes qui sont encore un peu entre deux, qui ont un peu peur, qui ont des doutes, qui se demandent pourquoi là tant de choses arrivent et surtout qu'est-ce qui va se passer pour la suite et qui se sentent un peu angoissées. Alors je souhaiterais vous dire ceci. Depuis la première guerre mondiale, depuis les années 1900, nous avons des âmes volontaires qui sont venues sur cette planète pour apporter de la lumière et pour essayer de faire en sorte que les humains ne détruisent pas la planète. Beaucoup de médiums vous ont dit que ces âmes volontaires venaient sur la planète pour ne pas que se reproduisent ce qui s'était déjà produit, c'est-à-dire une destruction de la planète. Alors moi j'ai une vision un petit peu différente, c'est-à-dire que je ne crois pas du tout au fait qu'il s'est passé des choses dans le passé, dans l'avenir, puisque dans l'univers, l'espace-temps n'existe pas. En fait, nous vivons tout en même temps. Ça veut dire qu'une des possibilités dans cet univers multidimensionnel, c'est qu'effectivement, les hommes, pour des luttes de pouvoir, finissent par nous mettre une bombe nucléaire ou je ne sais quoi. Et donc, un certain nombre de peuples bienveillants et en grande partie, vous faites partie de ces âmes-là. Un plan de sauvetage en fait de la terre a été mis en place et un message a été envoyé dans l'univers pour demander à des âmes volontaires de venir s'incarner sur cette terre pour petit à petit essayer d'éviter que les humains continuent de détruire la planète. Il y a une première vague de volontaires qui est arrivée. Alors selon moi, encore une fois, ce que je vous dis, c'est avec mon filtre humain, je peux me tromper, peut-être que certains n'y croiront pas. Voilà. Ma grand-mère en faisait partie, ma grand-mère a vécu les guerres. C'était une personne très connectée puisque je fais partie d'une famille de magnétiseurs. Et donc, ma grand-mère avait déjà cette première mission qui était de remettre dans la famille cette capacité spirituelle à se connecter à la source, à notre guide et de rester dans la lumière. Et c'est elle qui a un petit peu remis en place le fait d'aller guérir des gens, par exemple, et d'aider les gens. Voilà. Donc cette première vague, ça n'a pas été facile pour eux. En général, ils se sont incarnés pendant les guerres pour essayer de remettre la lumière sur terre. Et d'ailleurs, la majorité faisait partie, bien évidemment, de la résistance. On ne va pas se le cacher. Ma grand-mère, par exemple, avait une ferme. Elle a caché des Allemands déserteurs chez eux. Elle a caché des familles juives. Enfin, voilà. Donc, c'est cette première vague. Ensuite, il y a une deuxième vague qui est plutôt arrivée dans les années 40-50. Voilà, dans les naissances 40-50-60. Ma maman en fait partie. On appelle ça souvent les indigos. Mais en fait, c'est la deuxième vague d'âmes volontaires qui est arrivée pour essayer d'apporter plus de lumière sur cette terre. Pour cette génération-là, ça a été très très dur. Parce que les guerres avaient laissé des traces dans l'information de l'ADN du transgénérationnel, du karma, etc. Ça n'a fait qu'empirer, en fait, le karma qui avait été accumulé dans les vies intérieures. Et donc, ça a été très dur pour cette génération d'arriver à tout nettoyer. Du coup, ils ont eu, en général, beaucoup de mal à faire leur mission. Alors, certains ont quand même réussi. Ils sont devenus thérapeutes ou autres à l'époque. Mais par exemple, pour ma maman, c'était beaucoup trop compliqué. Elle avait déjà tellement de choses à nettoyer qu'elle n'a pas pu aller jusque-là. Et encore, ce qu'elle a fait, c'était très bien puisqu'elle m'a permis, moi, par contre, de faire le travail. Donc ça, c'est la deuxième vague de volontaires. Je vous donnerai un peu après, justement, comment vous savez que vous êtes certain d'être un de ces volontaires. Et enfin, il y a la troisième et dernière vague. Alors, moi, je les mets tous ensemble. C'est-à-dire ceux qui sont nés dans les années 70, comme moi. Et puis, la nouvelle génération, donc jusqu'aux ados qui ont entre 20 et 30 ans, on va dire. Où là, pareil, on est des âmes volontaires. Et il y a deux distinctions entre les deux. Il y a nous, dans les années 70, où donc, on a quand même, on est encore accroché à la 3D. Donc, c'est un peu plus compliqué pour nous d'aller dans la 5D. Il y a la nouvelle génération, là, les enfants de 9 à 18 ans, 20 ans, voire plus, qui, eux, sont directement dans la 5D. Donc, ont la capacité vibratoire vraiment d'être en connexion. Alors, pour le moment, ils ne le sont pas forcément parce qu'en général, ce sont des jeunes âmes. Il y en a beaucoup, c'est des jeunes âmes. Donc, ils sont venus aussi là pour profiter un peu de la technologie, etc. Ils sont en général addicts sur les jeux. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont se réveiller en temps et en heure sans qu'il n'y ait rien à faire. Et comme je le disais dans ma dernière vidéo, c'est pour nous que ça va être un petit peu plus dur. Mais toujours est-il que le fait d'être des âmes volontaires, c'est clair que vous le savez intrinsèquement dans votre tête. Vous dites depuis que vous êtes toute petite que vous êtes une extraterrestre, que vous ne comprenez pas ce que vous faites ici. Vous êtes dans l'amour absolu. Vous ne supportez pas le conflit. Vous ne supportez pas les colères. Vous ne supportez pas de voir des films sur la guerre à la télé. Vous êtes très impatiente parce que comme on a une capacité à aller, on vient de dimensions en fait qui sont assez élevées, dans laquelle la manifestation se fait très, très vite. C'est-à-dire que je pense à quelque chose, pas que ça se réalise dans ma réalité. Mais comme nous, on est encore un peu scotché dans la 3D, quand j'y pense, ça ne va pas se réaliser tout de suite. C'est ce qui fait qu'on va être impatient, très impatient par exemple. Vous avez sûrement de grandes capacités. Vous êtes capable de vous adapter à n'importe quel poste. Vous êtes capable de faire 50 000 tâches en même temps. En général, au travail, c'est vous qu'on vient chercher quand il y a un problème parce que vous avez le savoir-faire. Vous êtes souvent très hypersensible. Vous captez chez les autres l'intuition, leurs pensées, les émotions négatives. Vous êtes éponge, entre guillemets. Et en général, la difficulté de cette troisième lignée de volontaires, c'est que justement, on a une aura éponge. Donc on a une aura qui va, comme on veut aider les autres, on a une âme de sauveur quelque part. Et du coup, on se laisse un peu bouffer notre aura. C'est-à-dire qu'on va donner de la lumière aux gens qui en ont besoin. Mais alors nous, du coup, on s'épuise. Et puis après, on n'a plus d'énergie. J'imagine que vous avez connu ça. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai reçu beaucoup de messages de mes guides ces derniers temps pour dire aux gens, vraiment, vraiment, n'ayez pas peur. Vous êtes des volontaires. Vous ne vous en souvenez pas. Votre âme est venue d'une autre dimension, très élevée, dans laquelle vous savez tout faire. Vous avez la connaissance. Vous savez faire. Vous êtes venus ici, là, maintenant, dans cette incarnation pour essayer de déjouer tous les pièges manipulatoires dans lesquels nous sommes depuis des millénaires, entre la matrice qui a programmé le fait que quand on s'incarne sur cette terre, on ne se souvient plus qu'on est une âme élevée et donc on retombe dans l'ego et dans le karma. Voilà. Donc on est venus pour un peu déjouer ça, pour apporter la lumière, montrer à notre famille qu'on peut faire autrement, changer nos façons de faire. Et donc, vous êtes en fait là pour faire de l'éveil de conscience. Et c'est vraiment très important que vous le rappeliez. C'est même capital, en fait. Parce que dès lors que vous prenez du recul, que vous savez que vous êtes là pour ça, que vous savez que vous avez une réelle valeur ajoutée, ajoutée, que vous allez apporter, ne serait-ce qu'à vos proches. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent, oui, mais comment je fais pour atteindre un maximum de personnes. Mais en fait, on ne vous demande pas forcément d'atteindre un maximum de personnes. C'est parce que vous êtes intrinsèquement persuadé que vous êtes là pour la bonne chose. Que ce que vous vivez est juste pour vous, pour votre évolution et pour l'évolution de la terre. Que vous le savez de toute façon intrinsèquement que vous devez envoyer de la terre à Gaïa, que pour vous c'est naturel, que vous essayez d'envoyer de la mort dans l'univers. Et en général, vous avez de plus en plus de mal à regarder les informations. Ce qui est normal encore une fois, puisque les informations sont contrôlées par les 15 milliardaires de ce monde qui ont un plan qui n'est pas la sauvegarde de la terre. Tout simplement. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ça ne sert à rien d'être, de lutter contre les changements. Ça, c'est la première chose. Je vois trop de j'ai encore lutté contre le changement, y compris dans ma famille. C'est compliqué. Dites-vous bien que vous ne devez pas lutter. Alors, je sais que c'est dur. Je vous dis vous ne devez pas et vous me dites oui, mais Séverine, comment on fait ? Encore une fois, je vous ai donné un certain nombre d'outils. Il suffit juste de gérer vos énergies, de garder des vibrations hautes et d'enlever les émotions négatives à chaque fois. Je vous ai donné des vidéos encore une fois sur les peurs, etc. Vous allez garder vos vibrations hautes. C'est ce qui va faire que vous allez vous sentir bien accompagnés et que vous verrez petit à petit, vous allez être capable de mettre en place des choses qui vous permettront de passer les mois qui vont venir, qui, encore une fois, et je ne le dis pas pour vous alerter, ce qui va vous faire peur, ce qui va arriver est nécessaire. C'est nécessaire pour qu'on passe à un autre mode de vie, pour qu'on passe à une nouvelle humanité et pour qu'on crée cette nouvelle terre qui va arriver, qui est déjà là. On va passer tranquillement dans la dimension. En tout cas, ceux qui auront travaillé sur eux et qui seront prêts à aller vivre harmonieusement dans l'amour et en collectif. Et donc, on est prêt et on va être en mesure de passer ces événements. Et dites-vous bien qu'à partir de maintenant, tout ce qui se joue est uniquement vous, âme volontaire. Vous êtes venu sur cette terre pour, donc, changer tous ces paradigmes dans lesquels on vit, ces fausses croyances, cette matrice illusoire dans laquelle on vit. Donc là, maintenant, c'est pour ça que je vais vous faire le soin capté à la nouvelle lune. Pour cette nouvelle lune, je vous rappelle que vous avez un chèque d'abondance à faire. Et ce chèque d'abondance, c'est pas le même que d'habitude. Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Le chèque d'abondance, cette fois-ci, c'est quelle constitution je veux pour la nouvelle humanité ? Comment je veux que les gens vivent ensemble ? Je veux quel type de personnes à la tête du pays ? Donc, vous allez créer une espèce de constitution, je vous le rappelle. C'est ça que vous allez mettre sous un verre, à la lune, pendant deux, trois jours, ça suffit. Je vous avais proposé de faire ça. Et la deuxième chose, je vous avais proposé de faire également un chèque d'abondance pour la terre, c'est-à-dire d'envoyer de l'amour à la terre et donc de faire comme si la terre était totalement réparée, Gaïa. C'est les deux choses que je vous avais proposé de faire. Et le soin qu'on va faire pour la nouvelle lune, ça va être la même chose. Ça va être pendant ce soin, en fait, pour ceux qui vont le prendre, en fait, vous allez dire à l'univers que c'est bon. Vous acceptez, à partir d'aujourd'hui, de vous réveiller. Vous êtes une âme volontaire pour venir faire ce passage, vous l'acceptez. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous décidez que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, même si c'est difficile, vous allez être guidé. L'univers va vous aider à le traverser. Il faudra juste effectivement vivre un peu plus chichement qu'avant, je ne vais pas vous le cacher, mais vous verrez que vous ne serez pas plus malheureux. Ça va juste demander un petit peu d'organisation et que finalement, toutes ces manipulations qui sont en cours pour vous faire croire ceci, cela, pour vous faire peur, pour vous donner des idées, on va dire, pas très élevées vibratoirement. Tout cela, vous allez, à partir de maintenant, dès qu'une phrase sera dite dans ce sens, vous serez parfaitement lucide et vous saurez que c'est quelque chose uniquement pour faire baisser vos vibrations et pour que vous n'alliez pas dans votre vraie mission d'âme volontaire sur cette terre. Vous allez prendre maintenant conscience de cette mission, du fait que vous êtes venus là pour ça et vous n'allez plus du tout vous inquiéter pour tout ce qui va se passer. Ça veut dire que demain, même si à votre boulot ça va pas, même si à je sais pas quoi, eh ben c'est pas grave, c'est juste votre mission qui se met en place. Gardez, s'il vous plaît, juste ça en tête. Je continuerai de toute façon de vous aider dans les vidéos, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lâcher, je ferai tout mon possible comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. S'il vous plaît, gardez la foi, gardez la foi, n'ayez pas peur. Nous sommes accompagnés, nous sommes accompagnés, vous êtes aidés à chaque seconde et vous arriverez à tout passer sans aucun problème. Ne tombez pas dans la peur que l'on va vous servir dans les prochains mois parce qu'en novembre on va vous sortir une belle nouvelle encore qui va un petit peu tous vous asseoir sans compter la grosse crise économique qui va être annoncée cet été. Vous allez voir ça va être un petit peu spectaculaire. N'ayez pas peur, ça va bien se passer, on est tous dans notre mission. Voilà, je vous envoie là maintenant tout de suite dans cette vidéo tout mon amour. Voilà, je me suis bien protégée pour faire cette vidéo, je suis en connexion avec la source en direct. Donc je vous envoie tout mon amour. Vous êtes un être merveilleux. Je vous assure que vous êtes une âme volontaire qui est devenue vraiment pour participer à un moment fabuleux qui est la création de la nouvelle humanité. Franchement, ne vous laissez pas avoir par des discours trompeurs parce que vous allez y arriver et tous ensemble on va y arriver. Voilà, je vous envoie plein de lumière et d'amour. Je vous souhaite une très très belle journée. Donc, n'hésitez pas, je vais mettre le lien là pour le soin. Voilà. Et je vous ai mis sur mon site internet quelques formations en promo. Voilà, si vous voulez progresser aussi pendant ce confinement. A bientôt ! Et n'hésitez pas à diffuser à toutes les personnes qui se sentent un peu extraterrestres sur cette terre, bah diffuser-leur cette vidéo. À bientôt ! Merci.